La région et SNCF Mobilité vont signer demain le protocole d'accord de la future convention d'exploitation du TER régional. On va en parler avec vous, Christian Brocarré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de la FNOT, la Fédération Nationale d'Association des Usagers de Transport, ici en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que ça signifie alors concrètement cet accord entre la région et la SNCF ? Alors, d'abord, c'est la fusion des conventions des trois régions. C'est la première chose. Et puis, c'est aussi mettre... C'est l'ouverture... C'est le départ de l'ouverture à la concurrence. Et donc, la SNCF, la région, conclut un contrat avec la SNCF en lui donnant des objectifs. Voilà. C'est l'objectif. Plus de régularité, moins de trains supprimés et aussi une compensation pour les usagers. Ça, c'est quelque chose qu'avait demandé la FNOT depuis très longtemps. Quand il y a les retards, ils sont vraiment trop conséquents ou trop répétitifs. Jusqu'à présent, on faisait systématiquement des actions. Je suis déjà venu vous le dire un certain nombre de fois. tandis que là, ça se fera de façon automatique. Alors, dans cette convention qui va être signée, la SNCF dit vouloir réaffirmer sa volonté d'améliorer l'offre TER auprès des usagers au travers d'une convention qui implique un niveau d'exigence et de performance en rupture. Concrètement, est-ce que ce n'est pas que du blabla ? Ça va vraiment changer pour les usagers ? Alors, on verra. On verra parce que l'objectif est quand même à 2024. On a encore du temps à se revoir malheureusement pour les usagers parce que les choses ne vont pas changer comme ça d'un coup de baguette magique. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la SNCF est une très grande entreprise. C'est un très grand bateau. Et avant de tourner vers une meilleure qualité, vers des façons de faire différentes, ça va être très compliqué. Et je pense qu'il va y avoir encore des mouvements sociaux. Il est normal que de toute façon, les cheminots défendent leur statut. C'est tout à fait normal. Mais bon, voilà. Ce qu'on espère, c'est la cible. C'est que demain, ça aille mieux. Oui. L'engagement, justement, c'est une division par deux du nombre de retards, du nombre de trains en retard. Est-ce que c'est possible, ça ? Oui. Bien sûr que c'est possible. Il y a d'autres pays qui y arrivent. Mais maintenant, à la décharge quand même des SNCF en mobilité, on n'a pas un réseau en Aquitaine qui est en très, très bon état. Ce n'est pas un hasard si demain, Mme Borne va venir relancer les travaux entre Libourne et Bergerac. On en reparlera. Bon. Mais vous voyez, pour gagner 20 minutes, ça va coûter 91 millions. Donc le nerf de la guerre, c'est que pour améliorer le réseau et que les trains puissent rouler plus vite et donc qu'il y ait une meilleure fiabilité, il va falloir trouver de l'argent quelque part. Aujourd'hui, est-ce que les retards, finalement, c'est le plus gros problème pour les usagers du TER ? Est-ce que vous, à la fenote, vous êtes plutôt satisfait du service du TER ? Les choses s'améliorent très légèrement. Alors, il y a des différences en fonction des lignes. Parce que, par exemple, une ligne qui est catastrophique, c'est le Médoc. Il y a 85 % de régularité. Ça veut dire que vous êtes tranquille, que sur 5 allers-retours, quelqu'un qui travaille, une fois et demie, il aura plus de 6 minutes de retard. 6 minutes, c'est acceptable. Ce n'est pas le souci. C'est 3-4 feux rouges en voiture. Ce n'est pas le souci. Sauf que, des fois, derrière ce retard, c'est un train supprimé. Et des fois, le train suivant, il est demi-heure ou une heure plus tard. Et là, ça vous bouleverse complètement votre vie. Alors, justement, des trains supprimés, hier, il y en a eu beaucoup avec la tempête, Gabriel, après 18 heures. Principe de précaution. Voilà, au nom du principe de précaution. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas en anticiper ce genre de choses ? Alors, c'est toujours très délicat. Parce que, si on n'applique pas le principe de précaution et qu'on se retrouve avec un train qui bute sur un obstacle, sur un arbre, par exemple, qui est tombé, on va dire pourquoi la SNCF n'a pas supprimé les trains. Donc, c'est très, très compliqué. Je pense que la décision, elle a été prise en coordination avec le préfet. C'est vrai que les trains ont été supprimés relativement tôt dans l'après-midi. Et c'est vrai que les usagers n'ont pas été informés. Donc, c'est un peu là. Ce qui pêche, de toute façon, dans cette grande entreprise aussi, c'est certes la régularité, mais c'est aussi l'information. Et puis, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, c'est ce qu'on dit en ce moment, que la SNCF s'intéresse finalement peu au TER et seulement au TGV ? Alors, on peut le voir comme ça, parce que le TGV, c'est eux qui payent tout. Tandis que dans le TER, il ne faut pas oublier que la région paye 70 % du prix du billet. L'usager ne paye que 30 %. Je vous rappelle que ça coûte quand même 10 % du budget de la région. C'est de l'ordre de 300 millions par an. Ce n'est pas négligeable. Mais la SNCF, quand même, est intéressée à améliorer la qualité parce que, justement, en 2024-2026, il va y avoir l'ouverture à la concurrence. Et il y aura probablement d'autres compagnies, ou même peut-être Keolis, qui se positionnera pour faire les TER. Donc, la SNCF a tout intérêt à améliorer la qualité. De toute façon, si vous êtes, par exemple, dans un supermarché, le supermarché, il a tout intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de clients qui viennent acheter chez lui. Et la SNCF n'a pas intérêt, de toute façon, à perdre des marchés, c'est-à-dire ou des lignes ou peut-être des régions entières, ce qui pourrait arriver en 2024-2026, si, justement, ce qui est demandé dans cette convention n'est pas suivi des faits. Un mot peut-être sur les travaux qui ont été lancés entre Bergerac et Libourne sur cette ligne TER. On sait que ça a provoqué pas mal de complications pour les usagers. Et c'est demain, je crois, qu'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, vient inaugurer ces travaux. Va faire la visite, va desserrer le premier boulon. Bon, c'est commencé depuis le début du mois, mais ça, on peut le comprendre. Alors, ce qui est à noter, quand même, c'est que l'association qu'on a sur place, Périgon Rail Plus, avait trouvé une solution parce que, quand on est au Buisson, qui est un peu plus loin, on peut redescendre et passer par Agin pour revenir à Bordeaux. Donc, vous voyez que, des fois, les associations ont des idées. Des fois, on est écouté. Des fois, on n'est pas écouté. Là, on a été écouté. Bon, donc, la ministre vient pour lancer les travaux. Donc, c'est 62 kilomètres qui vont être rénovés avec les ouvrages d'art. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui avait été faite depuis les années 60-70. Bon, vous voyez, parce que c'est quand même 700 000 voyageurs par an. Ce n'est pas négligeable. Vous savez, c'est ces gens qui viennent travailler à Bordeaux parce qu'ils n'ont pas pu se loger à Bordeaux. C'est 91 millions pour 62 kilomètres et pour gagner 20 minutes entre Libourne et Bergera. Et ils doivent finir quand, ces travaux ? Il y en a jusqu'à la rentrée de septembre. Merci beaucoup, Christian Bocaré, d'être venu sur ce plateau. On rappelle donc que la région et SNCF Mobilité signent demain un protocole d'accord qui vise donc à réduire le nombre de retards sur les lignes TER dans la région. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu.